C'est bon ? C'est bon ? Oui. Bonjour à tous. Je vous remercie tout d'abord pour votre présence. Je vais donc ouvrir cette Assemblée Générale. Chers éleveurs, chers adhérents, je suis très heureux de vous retrouver pour cette Assemblée Générale de la Fédération des éleveurs. Que vous soyez ici, dans cette salle, et je remercie Akana de nous accueillir de nouveau ou derrière vos écrans. En effet, comme nous en avons désormais pris l'habitude, France Cyr filme et diffuse en direct et en replay cette réunion et le débat qui suivra. Grâce à cela, vous êtes toujours plus nombreux à suivre cet événement dont le succès ne se dément pas et grandit même au fil des années. Notre trésorier Daniel Chardot s'exprimera en premier, suivi des responsables de commissions qui vous présenteront leurs actions et projets pour le mois à venir. Après le rapport moral, je clôturerai la séance pour laisser la place dès 10h30 aux responsables de France Gallo, le PMU et Equidia, qui interviendront successivement et répondront à vos questions. Je me réjouis de leur présence et qu'ils aient accepté de se présenter à cet exercice. Se prêter, excusez-moi. Ce sera une première devant vous pour le président Guillaume de Saint-Seine et je ne doute pas que vous lui réserverez le meilleur accueil. Avant de déclarer cette Assemblée générale ouverte, je souhaite saluer la mémoire de tous nos amis éleveurs, personnalités de l'institution qui nous ont quittés depuis un an. Je pense notamment à Lady Aurélie, au Dr Bérès et bien sûr à tous les autres. Et je vous prie d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Je déclare cette Assemblée générale ouverte et laisse le micro à Daniel Scherdeau, notre trésorier. Bonjour à tous. Voilà, suite à la mission qui m'a été confiée, je vais vous donner le budget réalisé. Le réalisé par contre de 2023, c'est vrai qu'il y a un décalage puisque l'exercice termine en décembre et on est au mois d'août. Donc, je n'ai pas inventé les chiffres, c'est simplement la transposition des activités qui ont été réalisées au cours de l'année 2023. Donc, en produit, les fondamentaux ne peuvent pas changer. C'est toujours les prélèvements sur prime qui ont représenté pour l'année 2023 plus de 300 000 euros et les prélèvements sur livrets à plus de 166 000 euros. Je pense que vous avez tous les documents qui étaient disponibles à l'entrée, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, on a un total de produits pour l'année 2023 réalisés à 642 000 euros, un peu plus de 642 000 euros. Dans les charges, une partie des charges, c'est les charges informations aux éleveurs, c'est tout ce qui est routage, tirage au sort. On a pour 30 000 euros de charges. Au niveau communication, promotion et prospection, les deux postes importants, c'est donc promotion du syndicat. On a fait des films pour la promotion du syndicat et notre abonnement, jour de galop, qui représente à peu près 80 000 euros, sur un budget de 131 000 euros. Donc, on a les participations au salon et les cotisations autres. En frais de fonctionnement, là, c'est toujours pareil. Donc, on a des charges de copropriété qui ont un peu doublé suite au tuilage qu'il y a eu entre notre présence dans les anciens locaux de France Gallo et nos nouveaux locaux, donc pour 6 300 euros. Voilà. Un poste important, c'est... Voilà, je vous le dis, c'est les honoraires du cabinet comptable et les honoraires du commissaire au compte pour 10 000 euros. Les frais de comité pour 32 000 euros. Le gala de l'élevage, qui est quand même important, pour 51 000 euros. Et on a eu des frais d'organisation pour les élections autant aux Fédérations des éleveurs et des élections de France Gallo pour un total à peu près de 62 000 euros. Voilà. Donc, nous, on a acheté les nouveaux bâtiments et comptablement, donc, on va amortir sur 25 ans l'achat de ces bâtiments pour un montant linéaire de 31 500 euros. Voilà. Ces bâtiments ont été autofinancés, c'est-à-dire par la vente de nos anciens locaux et avec un autofinancement d'un peu plus de 200 000 euros. Dans autres frais, les frais de personnel, donc, ce qui est le plus important, c'est, puisqu'on est une société de service, les frais de personnel se montent à 126 000 euros avec des charges sociales qui vont avec, donc, de 67 000 euros. Voilà. Donc, on a un total de charges de 670 000 euros, donc, ce qui nous fait un déficit de 27 000 euros avant la coédition, puisqu'on est, avec France Gallo, on coédite, donc, l'annuaire des étalons. Donc, résultat comptable net, moins 24 171. Donc, il y a eu aussi cession d'un véhicule qui nous fait, enfin, des aménagements des anciens locaux pour moins 802 euros. Donc, un résultat net comptable de 24 974 euros. Et si on était vraiment comptable, on pourrait dire que les frais des élections sur 4 ans, si on les amortissait année par année, on serait à l'équilibre. Bon, c'est juste des écritures, mais voilà. Je vais vous présenter le budget prévisionnel 2024, même si on est déjà rendu au mois d'août. Je vous dis, là, on révisera ça au sein du comité pour avoir, pour faire le budget en fin d'année 2024 pour le budget 2025. Donc, on est resté optimiste dans les prélèvements sur prime autour de 280 000. Donc, les prélèvements sur livrets, vous n'êtes pas sans le savoir puisque ça a été une décision qui a été prise au sein du comité de la fédération. On est passé de 30 euros à 50 euros par livret. Donc, il y aura une augmentation substantielle du prélèvement sur livret dans notre budget. On a un budget produit à autour de 710 000 euros. Dans les charges, on a essayé de compresser les charges. Voilà, au niveau information éleveur, on est dans les clous à 27 000 euros. Alors, une nouveauté, par contre, qui est inscrite au budget, c'est pour une somme de 60 000 euros. Ça aussi, c'est une décision du comité. C'est de la participation pour le lit passeport qu'on veut mettre en avant. Donc, il y aura besoin d'un budget. Et on l'a chiffré à 60 000 euros. Voilà. Le poste important, ce qu'il y a d'autres dans les charges spécifiques, on est dans les mesures d'organisation des galas. Il n'y a rien de spécifique, à mon avis, sauf le lit passeport. Et aussi, une participation de France-Cyr, vous êtes, on en parlera tout à l'heure, mais la participation de la fédération des éleveurs pour la nouveauté qui va être exposée sur DNA qui va nous proposer des pédigrés sur toutes les... comment on appelle ça ? Tant l'obstacle que le plat. Et on a décidé de participer parce que là, c'est un service aux éleveurs et comme ce sera en temps réel, donc on a pris cette participation-là. Voilà. Donc, pour résumer, si vous en êtes d'accord, d'accepter les chiffres tels qu'ils sont, c'est-à-dire pour un résultat net comptable de moins 24 974 euros, qui est compte qui s'abstient. Merci. Je me dois de vous faire part des commentaires du commissaire au compte, KPMG. C'est du formalisme et on le fait. En exécution de... Opinion. En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Fédération des éleveurs de Gallo relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des rêves et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière du patrimoine de l'association en fin de cet exercice. Fondement de l'opinion référent de l'audit, nous avons effectué notre audite selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie responsabilité des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels du présent rapport. Nous avons réalisé notre mission d'audit dans les règles d'indépendance prévues par le code du commerce et par le code de déontologie de la profession des commissaires aux comptes sur la période du 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport. Donc à moi, c'est fini. Je vous remercie. S'il y avait des questions, moi-même ou le président pourriez y répondre. Merci à vous. Merci Daniel. J'invite Pierrick Rauxel à nous rejoindre pour la commission internationale. Bonjour à tous. Commission internationale. Depuis notre précédente Assemblée générale, l'activité de la Fédération des éleveurs à l'international a été marquée par deux événements importants. Ce furent tout d'abord les conférences de l'ITBF organisées cette année à Tokyo du 18 au 26 mai, puis l'Assemblée générale de l'IFTBA qui a eu lieu à Chantilly autour du week-end du Prix Diane les 15 et 16 juin derniers. L'ITBF, Fédération internationale des éleveurs de pure sang, organise tous les deux ans ces rencontres afin d'échanger, de débattre et de se positionner sur les grands sujets sanitaires, éthiques, législatifs et managériaux qui concernent l'ensemble des pays d'élevage dans le monde entier. A Tokyo, 20 pays étaient représentés, les USA, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, le Canada, l'Inde, l'Uruguay et pour l'Europe, outre la France, l'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Suisse, la Anglée, l'Italie, la Turquie. Une délégation du Hong Kong Jockey Club emmenée par Winfried Engelbrecht-Presges participait également à la conférence, ainsi bien évidemment que nos amis japonais de la Japan Racing Association et de la Japan Blood Horse Breeders Association dont l'accueil a été en tout point remarquable. La session consacrée aux conférences vétérinaires a permis de faire un tour du monde de l'actualité sanitaire et épidémiologique des différents pays. En particulier, les États-Unis, par la voix de Dan Metzger, le président du TOBA, c'est-à-dire l'Association des propriétaires et éleveurs de pur sang américain, nous ont alerté sur les dangers de la propagation du rotavirus B, extrêmement contagieux et dangereux pour les jeunes fôles. Très virulent au Kentucky et en Floride, ils résistent pour le moment aux tentatives vaccinales et à causer énormément de pertes néolatales. On parle d'un certain grand haras de plus de 50%. La seule parade actuellement utilisée consiste à pouliner les juments à l'extérieur des bâtiments d'élevage et à éviter tout contact humain dans les semaines qui suivent les naissances, avec malheureusement tous les risques pluri-infectieux que cette absence de contact induit. Les six premiers mois suivant la naissance sont les plus à risque et les diarrhées des fôles doivent être traitées avec énormément de précautions sanitaires, port de gants, combinaison intégrale uni-usage, pédilus de désinfection, etc. Les recherches d'un vaccin sur le modèle de celui du rotavirus A sont devenues prioritaires au Glock Equine Research Center au Kentucky en collaboration avec les laboratoires Zoetis. Il convient d'être extrêmement prudent pour pouliner les juments en provenance des USA sur le sol européen. Un deuxième sujet de préoccupation aux Etats-Unis et dans bien d'autres régions du monde, c'est la propagation de la pyroplasmose due au réchauffement climatique et par là même à la prolifération des tiques infectées. Contrairement au rotavirus B, on est là en présence d'une maladie infectieuse non virale contre laquelle des traitements tels que des injections intramusculaires d'imidocarbes sont efficaces. Les réglementations des différents pays pour tenter d'interdire l'entrée sur leur sol aux animaux positifs ne semblent pas être couronnées de succès et il serait temps que les autorités sanitaires internationales se réunissent autour de la table afin d'établir un protocole commun pour la surveillance de cette maladie qui ne doit plus pénaliser inutilement les échanges commerciaux et les compétitions entre les différents pays concernés. Relater tous les sujets vétérinaires abordés par les différents pays au cours de ces conférences de l'ITBF serait beaucoup trop long et fastidieux. Aussi, j'invite toutes les personnes intéressées à se rendre sur le site de l'ITBF sous la rubrique ITBF conférence Tokyo 2024. Alors ensuite, on a eu toujours au Japon les conférences d'élevage. Une autre journée était consacrée à la présentation par différents pays de l'organisation de leur système d'élevage et de course. Grâce au concours de France Gallo et du PMU que je remercie vivement, notre conférence sur le système français étayée de nombreux tableaux statistiques et d'explications chiffrées a été très suivie et commentée très favorablement par les participants. Indéniablement, la collecte des paris par un opérateur unique est de loin le système le plus vertueux. Pour preuve, on a pu constater dans la présentation des problématiques de l'élevage au niveau mondial que les quelques pays où la stabilité du nombre de naissances est quasi pérenne bénéficient tous d'un pari mutuel. Notre système de répartition des encouragements budgétisé et assuré par France Gallo entre les nominaux des primes propriétaires et éleveurs laisse rêveur bien des pays où les courses ont été pillées et appauvries par des opérateurs privés sans beaucoup de scrupules et adeptes du court-termisme. L'organisation des courses japonaises est très similaire à celle des courses françaises et les effectifs à l'élevage et à l'entraînement le sont aussi. Cependant les éleveurs sont presque trois fois moins nombreux au Japon tandis que les recettes des paris hippiques sont dix fois supérieures même si les problématiques sont également les mêmes à savoir la baisse de fréquentation des hippodromes et la baisse des masses des enjeux avec un problème de génération qui ne se renouvelle pas suffisamment entre les générations de parieurs. Alors cette manne japonaise financière permet même la distribution de deux primes à l'éleveur par cheval. La première pour le propriétaire de la jument au moment de la mise bas comme en France mais une deuxième prime est attribuée au hara de naissance du fôle. À l'inverse de ces schémas vertueux les USA ont vu leur nombre de naissances pour cent décroître de 50% ces derniers 25 ans et ont perdu de trop nombreux hippodromes. Le couplage hippodrome-casino a redonné des couleurs à certains d'entre eux mais ce système reste fragile et à la merci d'intérêts privés souvent instables et peu sûres. Enfin, le docteur Yoshiharu Ueno, vice-président de la Japan Bloodstock Breeders Association, présentait avec son équipe une brillante intervention sur la recherche et les contrôles génomiques, mettant l'accent sur l'intégrité génétique et l'urgence de sa sanctuarisation à l'intérieur d'un cadre juridique mondial indispensable à long terme à la survie du pur sang tel qu'on le connaît. La conférence 2024 se concluait par une déclaration commune de tous les pays d'élevage pour acter à nouveau leur opposition à l'insémination artificielle pour les pur sang et à tous ses dérivés. En 2026, la prochaine édition des conférences internationales de l'ITBF se déroulera en France à la demande de sa présidente Kirsten Rousing et de son comité directeur que nous remercions pour leur confiance. Alors, le deuxième temps fort, c'était donc l'Assemblée générale de l'IFTBA à Chantilly. Pendant le week-end du dernier prix de Diane, la Fédération des éleveurs recevait les délégations des éleveurs européens à Chantilly pour l'Assemblée générale annuelle de l'IFTBA, la Fédération européenne des éleveurs de pur sang. Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier Muriel Montauban et son équipe, à savoir Pascaline Serry et Florent Polvé pour l'excellence du travail réalisé. La logistique a été parfaitement orchestrée tout au long du week-end et elle n'était pas toujours simple et grâce à leurs efforts, les participants ont été très impressionnés par notre professionnalisme. Merci aussi à Gavin Hernon et à Henri-François de Vins qui ont eu la gentillesse de nous accueillir au sein de leurs écuries la veille de ce grand événement sportif ainsi qu'à France Gallo qui a permis à de nombreux délégués de découvrir en détail les pistes de chantilly. La seule ombre au tableau mais elle est de taille a été, lors de l'Assemblée générale de l'IFTBI, la fin de non recevoir lorsque la France a réitéré sa demande de prendre la présidence trastournante de l'IFTBI. Ce refus pose un grave problème de fonctionnement de l'IFTBI. En effet, les statuts sont très clairs sur le fait que la présidence est limitée à trois années consécutives renouvelables une fois. L'Irlande, représentée par Joe Hernan, ne peut donc prétendre à prolonger sa présidence une fois de plus. En conséquence, nous devons, avec le comité de la Fédération des éleveurs, décider, de la suite à donner à ce refus, de nous confier cette présidence. Car il nous semble difficile de conserver notre siège dans une Fédération des éleveurs européens dont le fonctionnement n'est plus en conformité avec ses propres statuts. Merci de votre attention. Merci, Pierre-Erik. Je vous demande d'accueillir pour la commission sanitaire Tanguy Saliou et le docteur Fortier. Bonjour à tous. Concernant la vaccination artérie virale, rappelons que la seule protection contre ce virus est la vaccination. Nous faisons état d'un bilan sanitaire favorable malgré une rupture de vaccins pour les étalons. La balle est dans le camp du ministre. Guillaume Fortier va nous en parler. Malheureusement, le dossier d'informatisation de la gestion sanitaire n'a pas avancé. Il y a un an, nous demandions à l'IFCE un système de gestion globale pour mieux contrôler le sanitaire de la filière comme cela se fait en bovin. Nous en sommes au même stade. Il faudrait que l'IFCE nous inclue dans ce processus d'amélioration pour que cela profite à tous. L'état sanitaire des chevaux que l'on exporte est irréprochable. Les services de l'État font très bien leur boulot. En revanche, l'importation et le contrôle aux frontières sont améliorables. En effet, nous servons de quarantaine pour les pays du Maghreb et bon nombre de chevaux rentrent sur notre territoire sans être à jour des vaccins. Il est important que l'État améliore ce point. Il faut absolument faire appliquer la réglementation sanitaire aux importations. Le GDS EQUIN, Groupement de défense sanitaire, est une association qui organise le sanitaire pour l'élevage de ses adhérents. Un groupe de travail a été formé et une réunion est programmée fin septembre pour envisager une collaboration afin d'améliorer les services à nos adhérents. Sur la même thématique, nous avons sollicité un rendez-vous auprès d'Olivier de Cesselle, président de la filière cheval, et sommes en attente d'une réponse. En effet, une action conjointe des cinq entités de la filière EQUIN pourrait conduire à une harmonisation et plus d'efficacité sanitaire. La recherche d'amélioration génétique par la génomique sur les chevaux est une volonté de l'Union européenne et de l'État. Nous avons été contactés par l'État pour créer un groupe de travail et de réflexion sur ce sujet. Deux réunions d'échange ont eu lieu, dont une avec Claude Guégan d'équipe Biogène qui nous a exposé les travaux effectués chez les trotteurs qui ont déjà quatre ans d'avance. Nous attendons avec impatience une réunion avec Anne Ricard, chercheuse à l'IRA et responsable du projet national. Le groupe de travail a pour objet de proposer des sujets de recherche sur notre filière galop, sur la santé et la performance. Nous avons également participé à une réunion en collaboration avec la Commission état d'unier sur des points de règlement du studbook à changer. Le studbook doit se réunir courant septembre. On voudrait également proposer des réunions sanitaires en région en accompagnement du docteur Guillaume Fortier et du personnel de l'UFCE si l'institution accepte de nous accompagner. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots pour ma part. D'abord, remercier la Commission sanitaire qui est très dynamique avec Tanguy, Muriel qui nous aide énormément dans les comptes rendus quasiment le lendemain ou le surlendemain et puis un groupe de travail avec des échanges d'opinions qui me semblent aller dans le bon sens pour les intérêts de l'élevage et des éleveurs avec toujours cette baseline qui est de minimiser les risques et faciliter le commerce et l'industrie et l'équipe. C'est un peu l'âme de notre curseur sanitaire. Deux, trois mots pour vous dire que je continue à vous représenter dans plusieurs instances qui ne sont pas forcément très très connues ou dont on ne parle pas beaucoup mais qui sont assez importants pour préparer les congrès européens. D'abord, c'est l'EQUA Industry Committee New Market qui se tient maintenant une fois en visio et une fois en présentiel à New Market dans laquelle on retrouve dans un studio comme le New Market de la Femme Association par exemple plus les instances qui sont les mêmes que les nôtres ici en France. Ce groupe reprend à peu près sept ou huit présences de pays différents. Il y a très forte majorité anglo-saxonne évidemment mais la France y est présente et j'y représente vos intérêts. Le second groupe c'est le Code of Practice. Il est important aussi puisqu'il donne un tout petit peu le baromètre on va dire du studbook français qui suit en général en chronologie en tout cas ces instances. La prochaine réunion a lieu au début septembre et le studbook dans lequel je vous représente aussi dans la sous-commission sanitaire aux côtés d'Albert Higteri notamment le nouveau vétérinaire de France Gallo se réunira quelques jours après pour donner un petit peu le sens de l'écriture du règlement 2025. Dans un climat et je vais finir sur ces deux trois maladies qui ont été reprises par Pierrick ça a été l'actualité de la TBF et par Tanguy à l'instant. Un climat West Nile il ne faut pas oublier cette fichue maladie vectorielle un point commun qui est là avec la pyroplasmose d'ailleurs ce n'est pas une maladie contagieuse en tant que telle mais vectorielle on a des foyers qui se sont installés en Charente-Maritime maintenant et ils vont rester Ad vitam aeternam je ne sais pas mais ils vont rester et ça veut dire qu'on aura ces foyers maintenant avec lesquels il faudra qu'on travaille qu'on élève des chevaux comme on l'a fait dans le sud-est français depuis maintenant 25 ou 30 ans. Il n'y a pas de menace aujourd'hui on est sur un niveau 2,5 sur 5 environ il y a un vaccin qui existe qui est très efficace encore faudrait-il que la France puisse l'importer on n'en est pas là aujourd'hui mais voilà il faut garder un oeil très très vigilant là-dessus le RESP émet des rapports et je participe à ces travaux-là pour ensuite en faire état auprès des instances européennes dont je vous ai parlé je finis avec 2 points la pyroplasmose Pierrick en a parlé c'est un sujet sur lequel la France un laboratoire français que je connais bien travaille avec le GRA sur la pyroplasmose il va y avoir à l'occasion du congrès des maladies infectieuses et quines qui aura lieu ici à Deauville avec 450 chercheurs du monde entier plus de 65 pays un accord de signer pour travailler conjointement avec le GRA et l'équipe de recherche sur la pyroplasmose je vous en dirai un peu plus j'espère en tout cas dans un an ou aux écu-rencontres de l'édition suivante et puis deux mots enfin pour finir le ROTAB c'est une vraie menace c'est un agent de type de biosécurité de type A c'est-à-dire quand on a un cas de ROTAB dans un ARA c'est tout de suite catastrophique si on ne fait pas tout de suite les choses qu'il faut l'approche américaine est intéressante parce qu'elle semble totalement faite de bon sens mais c'est pouliner à l'extérieur le plus loin possible des autres poulains et puis surtout avoir de la biosécurité comme on voit dans les films quelquefois ou comme on a vu avec le Covid avec des masques changement de tenue éviter tout contact avec le poulain et sa mère dont on part quand on va avoir d'autres poulains dans le ARA les travaux sur le vaccin avancent bien ce sera un vaccin ARN sans grande surprise post-Covid là aussi donc c'est des vaccins qui se font très très vite là aussi il faudra aussi que l'industrie enfin que l'état français nous autorise à importer ce vaccin je finis avec le troisième sujet qui est le dernier qui est celui de l'artérite virale j'avais hier midi au téléphone le directeur général de Zoetis Europe qui m'annonçait ne pas pouvoir nous dire ou vous dire ce matin la nouvelle production en fait de Zoetis pour l'artérite virale donc on n'aura probablement pas de vaccin avant la fin de l'année c'est suffisamment catastrophique pour que notre président ait écrit à un président de région la région Normandie à un ministre encore faut-il que le ministre ait eu le courrier et surtout dans le changement actuel qu'il puisse le faire instruire mais c'est un vrai problème et ça nous a valu avec Albert-Éric Théry puisque j'ai repris mon rythme d'une réunion mensuelle d'une heure avec le vétérinaire de France Gallo pour parler de ça et ce sera certainement une des grosses réflexions pour écrire correctement le studbook 2025 en étant à la fois très sérieux efficaces et pas trop contraignants pour l'élevage voilà je vous remercie merci messieurs Julien Nintz commission étalonier bonjour à tous je peux dire les commissions des étaloniers on a fait plusieurs réunions en co-commission pendant la saison de monte avec les commissions sanitaire et aussi les commissions de marketing et promotion globalement la saison de monte même si on n'avait pas le vaccin pour l'artu du ral ça peut bien passer et les saisons a été une année un peu on était tous un peu inquiets à le début mais la saison de monte est passée sans encedence donc on croise le droit que ça va continuer comme ça concernant la saison de monte en 2024 je veux dire félicite les étaloniers parce qu'encore ils ont ils ont investi et on avait encore huit gagnants de groupe 1 qui ont commencé leur carrière en France notre parc des étalons amélioré chaque année et je veux dire bien juste une petite félicitation à la jeune qui a investi beaucoup comme la rade de Beaumont qui a encore emmené nous un champion ici en France et aussi la rade de Sambé qui ne cesse pas d'investir et je vous ai félicité à Sambé aussi pour le sponsorship de la journée de course hier et on a mis la France en vraiment devant toutes les les personnes qui étaient là international et c'était vraiment une super chose qu'ils ont fait concernant l'avenir de nos parcs étalons je crois que les gens internationaux ils entrent de plus en plus en France et je crois qu'on peut dire que notre parc il avance même plus que les anglais on peut dire donc je crois qu'on a un bon avenir devant nous donc voilà c'est ça que je veux dire merci à vous tous et félicitations à tout le monde merci Julien avant de rendre le micro au président pour son rapport moral je vais vous donner quelques éléments sur la communication et la promotion de la fédération des éleveurs vous l'avez peut-être en tout cas j'espère constater l'activité sur nos réseaux sociaux s'est intensifiée ces dernières années et particulièrement l'année écoulée en quelques chiffres nous avons 9,3% de followers en plus sur Facebook les interactions donc les j'aime partage sont en augmentation de 277% et les visites de pages de 473% alors c'est vrai que certains chiffres ne peuvent pas être un petit peu énormes mais ils sont parfois liés à une publication spécifique qui va booster la fréquentation quoi qu'il en soit ce sont les stats qui sont renvoyés par Facebook donc on va les considérer comme étant fiables et on va se réjouir de cette augmentation sur Instagram nous avons 9,7% de followers en plus et nos abonnés sur X donc anciennement Twitter sont en hausse de 21% donc le travail sur les réseaux sociaux je vous le disais c'est accentué c'est amélioré et aujourd'hui nous avons la volonté de communiquer mieux sur CRS et différemment à travers à destination pardon de la clientèle internationale donc avec des publications en anglais et qui soient véritablement ciblées donc évidemment on démarre ce processus c'est encore relativement récent on n'a pas énormément de retours mais on se pose véritablement la question et va très certainement le faire de créer une page qui soit en anglais destinée à cette clientèle étrangère internationale et finalement en pouvant cibler encore mieux la communication et les messages que nous souhaitons leur délivrer sans pour autant surcharger la page en français le site étalon-regalo.com que nous travaillons régulièrement avec et le répertoire des étalons pardon avec la commission étalonnier lui aussi connaît une belle hausse de fréquentation donc on s'en réjouit c'est un produit qui est très intéressant aujourd'hui les pays dans lesquels il est le plus consulté alors évidemment la France en premier lieu suivi de l'Allemagne la Belgique l'Angleterre et les Etats-Unis viennent ensuite l'Espagne l'Italie les Pays-Bas voilà mais le top 5 France Allemagne Belgique Angleterre Etats-Unis le budget alloué à cette communication sur le répertoire des étalons donc alloué à la promotion de vos étalons des étalons qui figurent dans cet ouvrage est de 25 000 euros par an en deux séquences au moment du lancement du répertoire donc fin novembre début décembre puis une reprise lorsque la saison de monte a démarré donc 25 000 euros répartis à peu près entre JDG et France-Cyr pour la communication en France et EBN TDN Turf Times et The Irish Field pour la communication à l'étranger voilà je vais ensuite je vais être assez brève et juste vous parler de deux actions que nous démarrons d'une part la création de très courtes vidéos de à peine une minute à visée totalement pédagogique et destinée au grand public il a été observé pas par nous mais par des gens qui ont fait une étude là-dessus qu'en réalité nous parlons nous disons très facilement qu'on s'occupe très bien de nos chevaux et qu'on les adore et qu'on fait tout pour eux ce qui est évidemment vrai mais qu'en fait nous le montrons assez mal donc l'idée de ces vidéos est de montrer au grand public tout ce que nous faisons de bien qui à nous nous semble totalement évident mais qui ne l'est peut-être pas pour eux de quelle façon nous nous occupons de ces chevaux donc les tournages commencent là pendant les ventes donc ne soyez pas surpris certains d'entre vous si vous voyez arriver Florent avec un téléphone portable et qui va vous demander de répondre à une question qui va vous paraître très simple mais on démarre on espère que ça va marcher en tout cas c'est quelque chose de oui totalement pédagogique je ne sais pas de quelle autre façon le qualifier et surtout que ça soit compréhensible par tous par le plus grand nombre puisque je parlais de films je voudrais rebondir sur ces films eux très professionnels qui ont été produits par la Fédération des éleveurs et réalisés par Céline Guald que nous continuons de diffuser qui restent à votre disposition si vous souhaitez les utiliser à l'occasion de rencontres de conférences sur un hippodrome un événement quel qu'il soit n'hésitez pas à nous les demander ils sont faits pour circuler et qu'ils profitent à tous véritablement dernière chose dernière chose notre charte graphique et notre logo ont maintenant quelques années donc il nous a semblé intéressant peut-être de leur offrir un petit lifting et de partir et de partir sur un produit qui sans casser avec celui que nous avons aujourd'hui en tout cas va le rendre un petit peu plus dynamique et ce qui nous aidera aussi à peut-être gagner en cohésion dans notre communication une nouvelle charte graphique veut dire peut-être en tout cas on l'espère une meilleure communication derrière et avec l'idée derrière qu'on nous reconnaisse finalement grâce à un logo ou un acronyme voilà pardon dernier juste une petite information un petit scoop si on peut dire notre prochain emailing à destination des adhérents sera pour vous parler de l'accord passé avec France-Cyr mais donc Arnaud vous dira peut-être un mot tout à l'heure sur les pédigrés étendus les pédigrés de juments donc le principe de l'accord est le suivant les adhérents à la fédération des éleveurs qui souhaiteraient obtenir un pédigré étendu de leur jument bénéficierait d'un tarif préférentiel puisqu'on peut on peut dévoiler le tarif Arnaud je pense oui le pédigré normalement est 18 euros TTC par an et par jument l'éleveur aurait à sa charge 12 euros TTC par an et par jument la fédération prenant à sa charge un tiers donc 6 euros par an et par jument c'est une aide intéressante je pense en tout cas c'est un geste vers les éleveurs qui nous semblait le président vous en a dit deux mots Daniel aussi qui nous semblait important important de faire voilà et pour conclure je voudrais juste attirer votre attention sur l'enquête que nous menons sur la jumenterie en France vous avez certainement vu passer nos emailings ou des annonces sur FranceFir ou dans JDG à ce propos je vous encourage vraiment si vous ne l'avez pas encore fait à répondre à cette enquête si vous n'avez pas le lien si vous l'avez perdu n'hésitez pas à nous le demander on vous le renverra mais il est important que nous ayons le plus grand nombre de réponses de manière à ce que cette enquête nous donne des résultats très fiables elle sera importante pour la suite merci beaucoup à vous présidents pour le rapport moral bonjour tout d'abord à ceux qui n'étaient pas arrivés dès le début donc je tiens à vous remercier et vous saluer chers éleveurs chers adhérents le monde vit une période que certains qualifieraient de difficile d'instable ou encore d'inquiétante pour les moins pessimistes je ne vais pas énumérer ici tous les motifs de préoccupation qui occupent nos sociétés vous ne les connaissez que trop bien non le message que je souhaite délivrer aujourd'hui se veut ou plutôt et résolument positif des raisons de nous réjouir sont largement plus nombreuses que celles de nous apitoyer ne croyez pas que je fasse preuve d'un optimiste débordant et irraisonné il suffit d'observer d'écouter et se projeter notre filière va plutôt bien aux yeux de la planète celle des courses et de l'élevage nous en avons une nouvelle démonstration lors de la dernière conférence ITBF qui s'est tenue en mai au Japon cet événement international réunit tous les deux ans sur un point du globe les différentes associations d'éleveurs venant de tous les continents quelques-unes traitent devant ce large et très professionnel auditoire d'un sujet précis la fédération des éleveurs y a cette année présenté le système français avec le PMU les primes le financement des allocations le mode de gouvernance de France Gallo à la fin de la longue journée des conférences l'intervention de la fédération des éleveurs a été unanimement saluée je ne parle pas seulement de sa clarté mais aussi avant tout de la nature même du fonctionnement du système français unique et son genre manifestement envié par beaucoup pour les éléments pour les uns l'élément prépondérant sera le pari mutuel urbain versus les bookmakers pour les autres la distribution de nos primes éleveurs et propriétaires pour les derniers le mode de gouvernance dans lequel chaque groupe socio-professionnel a sa place mais tous s'accordent à dire que c'est l'ensemble qui garantit notre stabilité on peut résumer les commentaires reçus par vous avez le meilleur système il ne s'agit pas de fanfaronner ou de pousser un cocorico strident les fêtes sont là et ont été étayées par les présentations des autres états de l'ETBF quand les naissances chutent partout au cours des 20 dernières années voire dégringolent les variations en France sont très faibles on constate même une très légère hausse des naissances quand les allocations baissent parfois de façon dramatique dans de nombreux patries historiques des courses mettant en péril la survie de leur filière elles se maintiennent chez nous et nos instances affichent une réelle volonté d'en assurer le niveau voire de les augmenter en mettant en oeuvre une stratégie basée sur l'analyse et le modèle de l'entreprise quand ailleurs l'argent du pari fait la fortune des bookmakers ou de structures privées en France le collecteur de paris appartient aux sociétés des courses et finance largement notre société quand les hippodromes ferment faute de moyens de chevaux de public chez nous on a de cesse de se réinventer pour promouvoir nos belles journées de course et notre filière quand certains pays dépensent toute leur énergie à éviter que leurs bateaux courses et élevages ne coulent nous en France sommes en mesure d'élaborer des projets de les mettre en oeuvre et regarder devant nous ne croyez pas que nous nous voilons la face et ne sommes pas conscients des difficultés qui se présentent nombre de partants manque de personnel baisse des enjeux etc mais notre situation est largement assez stable pour nous autoriser à innover et nous développer il ne m'appartient pas de vous exposer les plans et objectifs de France Gallo du PMU et dès qu'il y a les intervenants que nous aurons le plaisir d'accueillir à l'usine de cette assemblée s'en chargeront parfaitement en revanche je peux vous livrer quelques pistes visant à améliorer la vie des éleveurs sur lesquelles nous travaillons notamment avec notre société mère un post-port électronique qui sera mis à l'étude dès que possible facilitant la gestion et la transmission des données de nos chevaux le lobbying contre les mesures européennes sur le transport des équidés mesures qui affecteront le déplacement des chevaux d'élevage la possibilité pour les éleveurs de recourir à une procédure de recouvrement des impayés auprès de France Gallo au même titre que nos entraîneurs le bien-être équin qui reste une préoccupation de tous les instants la promotion de nos produits de nos étalons en France comme à l'international permettant de développer notre marché la sécurité sanitaire comme vous le savez représente un enjeu majeur pour nos élevages et la fédération poursuit ses travaux avec le concours précieux de son vétérinaire conseil le docteur Guillaume Fortier pour toujours en élever le niveau le protocole de vaccination grippe rhinopneumonie mis en place par France Gallo a fait ses preuves et inspire d'autres états et la fédération et la FEI nous réintégrerons dès la rentrée un poste clé au RESP et je tiens petite parenthèse à remercier le docteur Jean-Marc Betch qui accepte au mois de septembre d'en prendre la présidence nous permettant ainsi d'intervenir dans les décisions et orientations de cet organe de référence en matière de surveillance sanitaire réseau aujourd'hui copié par nos amis irlandais vous le savez la rupture de vaccins Artervac et l'impossibilité de recourir à l'ARVAC non autorisé en Europe représente un danger potentiel de contamination de nos reproducteurs par l'artérie virale équine en collaboration avec France Gallo et l'IFCE nous mettrons prochainement en place un protocole de monte répondant à ce risque je ne doute pas que vous y soyez tous attentifs parce qu'une grave crise sanitaire ne s'annonce généralement pas avec beaucoup d'avance il est fondamental que nous soyons organisés structurés pour faire face efficacement et rapidement à cette éventualité c'est pourquoi nous étudions la possibilité de développer un GDSK1 dont les concours restent à définir mais qui seraient un soutien certain à la sécurité sanitaire s'il est vrai qu'on pense souvent performance aptitude quand on parle de la génomique on peut aussi penser détection de pathologie ou de potentielle malformation la fédération est d'or et déjà associée à la réflexion et à la recherche génomique dont on peut imaginer qu'elle gagnera en influence au fil des ans enfin je voudrais mettre l'accent sur trois défis majeurs la qualité de notre production ne cesse de s'améliorer grâce notamment à notre pack d'étalons et je remercie ici les haras propriétaires investisseurs pour les étalons pour les moyens humains et financiers engagés mais il faut poursuivre cette dynamique en nissant plus haut encore le niveau de notre jumenterie en condition sine qua non pour que nous occupions de façon pérenne la plus haute marche du podium de l'élevage en Europe je sais que les efforts que vous faites tous chers éleveurs pour conserver en France des reproductrices de qualité mais s'il est aisé de connaître notre parc d'étalons notre idée et la phénomé de la jumenterie est assez imprécise elle est pourtant cruciale pour définir les voies d'amélioration de notre élevage et infléchir la politique des courses c'est pourquoi nous avons lancé une grande enquête à laquelle je vous engage à répondre je crois qu'actuellement nous avons entre 400 et 500 réponses et nous souhaitons en avoir le double le manque de main d'oeuvre est commun à tous les métiers de notre filière et se fait cruellement sentir dans les élevages à nous de trouver les leviers pour les rendre plus attractifs et proposer avec la FASSEC et l'IFCE les formations nécessaires enfin le recrutement de propriétaires et nous le savons tous l'axe central dont dépend notre futur France Gallo développe en la matière une politique volontariste à laquelle nous contribuons avec le désir d'accentuer notre engagement je ne cesse de le répéter le recrutement de propriétaires est l'affaire de tous voyez chers éleveurs il est vrai que tout n'est pas parfait chez nous loin de là mais nous conviendrons tous que les ambitions les expertises les volontés les idées sont bien là et avec elles toutes les raisons d'espérer un avenir encore meilleur les jeux olympiques de Paris 2024 nous ont montré une France enthousiaste organisée sportive et victorieuse même si nous ne sommes pas une discipline olympique inscrivons-nous dans cet élan d'une France qui gagne pour finir je souhaite saluer les équipes d'Arcana qui depuis des années font un travail remarquable pour valoriser et commercialiser nos produits vous êtes un maillon essentiel de la chaîne des courses et de l'élevage je vous remercie chers éleveurs chers amis de votre attention et de votre fidélité cette assemblée générale est maintenant terminée et je souhaite la bienvenue à Guillaume de Saint-Seine Elie Hainaut Henri Pouret Richard Vielle Emmanuel Malkaz Doublay et Pierre Robert qui nous faut l'honneur et le plaisir de leur présence pour le débat qui va suivre donc je pense aussi qu'on a une petite pause avant on a une petite pause question d'abord si vous souhaitez un petit quart d'heure devant nous si vous avez des questions à poser au président à un des responsables de commission après quoi ce sera une pause café avant France Gallo le PMU et qui dit y a-t-il une question dans la salle non bon oui ah pardon Patrick Patrick Chetville non Geneviève Neveux qui c'est pour qui il faut demander pour qui voilà j'avais juste une précision à demander quand vous parlez avec Francire des pédigrés étendus c'est bien les pédigrés catalogues bien entendu ça l'ira avec tout le Arnaud peut répondre plus précisément je pense si Arnaud peut répondre ce serait bien alors rapidement le principe du pédigrés étendus c'est que c'est un pédigrés effectivement de type de présentation catalogue bien sûr mais à la grande différence qu'il n'est pas limité à stricto sensu à une page c'est le principe pourquoi on le précise étendus c'est qu'il fait selon la richesse selon la qualité selon peu importe la vivacité de la famille deux pages trois pages quatre pages éventuellement pourquoi pas cinq pages puisqu'il présente sous les trois sur les trois premières mers l'intégralité de la production enfin l'intégralité absolue de la production sous la première mer et après les meilleurs produits sous les deuxièmes et troisième mer mais on n'a pas heureusement la contrainte de absolument faire rentrer faire rentrer un rond dans un carré entre guillemets c'est-à-dire faire tout rentrer dans une seule page puisque là on n'est plus limité par la pagination par le format puisqu'on est sur un format purement internet donc à ce moment-là on a vraiment un pédigré étendu ce qui nous permet aussi d'y ajouter sans limite de place toutes les références toutes les références aux ventes de tous les produits du pédigré depuis 2010 en Europe on peut y ajouter également c'est ce qu'on fait on y ajoute tous les entraîneurs des inédits de 2, 3 et 4 ans déclarés en France ça c'est extrêmement intéressant parce que sinon effectivement on y l'a tous fait on passe des heures et des heures et des heures à chercher chez qui les chevaux inédits de notre jument ou alors de la sœur de notre jument sont déclarés ou pas à l'entraînement en tout cas en France vous savez qu'en Angleterre c'est un système différent ça on l'ajoute tout seul et évidemment l'intérêt de la chose notamment c'est que non seulement on y a accès facilement que c'est parfaitement complet en plat et en obstacle en France en Argentine au Zimbabwe ou que sais-je encore des pays plus folkloriques évidemment en Angleterre pour les AQPS pour les pur sang et pour les anglo-arabes et surtout c'est mis à jour en permanence c'est en temps réel et oui c'est les prix de vente je viens de l'expliquer effectivement les prix de vente en France en Angleterre à Gov à Tator Salle enfin partout vous avez des ventes en Europe à Don Badone aussi donc nous on référence depuis 2010 absolument toutes les ventes qui se sont déroulées partout en Europe depuis 2010 au sein de France Cire alors vous entendez parler très rapidement de France Cire et DNA comme beaucoup d'entre vous le savent déjà France Cire a fait l'acquisition de DNA il y a trois ans et de son patron bien sûr Thierry Grand-Cire qui travaille toujours au sein de DNA qui dirige toujours cette entreprise dès le premier jour on a commencé à travailler sur ce système c'est un système unique inédit qui est vraiment unique au monde parce qu'il y a déjà des systèmes qui existent au niveau des Korean Online aux Etats-Unis à Rion du côté de l'Australie à Nouvelle-Zélande mais c'est incomplet c'est à dire que l'obstacle pour eux c'est une discipline qui n'existe pas c'est vraiment une discipline de bouzeux évidemment en France on n'a pas tout à fait la même façon de voir les choses notamment moi et notamment par rapport aux AQPS et à toutes les races qui composent tout notre parc de chevaux en France donc ça c'est totalement inédit ça fait trois ans qu'on travaille sur le sujet c'est très compliqué à mettre au point parce que les règles d'établissement d'un pédigré c'est encore plus compliqué que les règles du cricket en Angleterre et donc il a fallu vraiment peaufiner régler tout ce travail avec une extrême précision ce dont Thierry Grand-Cyr est parfaitement capable le système a déjà commencé à fonctionner il fonctionne déjà très bien avec les AQPS depuis plusieurs mois et donc désormais avec les pur sang les anglo les AQPS en plat en obstacle absolument partout dans le monde ceci étant consultable évidemment par n'importe quel moyen notamment sur votre téléphone vous avez un lien privé vous avez la liste de vos juments vous les cliquez vous regardez ça quand vous le souhaitez vous découvrirez peut-être que la soeur de votre jument ou un cousin un neveu a gagné hier une liste en Angleterre ou alors au Chili ou alors en Australie ou en République Tchèque en obstacle que sais-je encore voilà et donc le prix effectivement c'est moi je parle en hors-taxe c'est 15 euros pour une jument pour une année complète pour le prix normal pour les non-membres mais visiblement les membres de la Fédération des éleveurs une nouvelle fois bénéficient de nombreux privilèges et donc un tiers de ce prix est pris en charge par la Fédération des éleveurs donc il ne vous en coûtera que 10 euros par an et par jument voilà merci donc moi j'ai une deuxième question qui est pour Loïc c'est savoir où en est précisément la réglementation en matière de studbook concernant les juments poulinières nés à l'étranger est-ce que ça est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a quelque chose de 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 changez ou pas par rapport aux problèmes qu'on avait eu les dernières années pour les pour les juments qui n'étaient pas inscrites avant la naissance du coulain le texte est le texte est toujours le même on essaie de on essaie de j'ai eu l'occasion d'en parler hier d'ailleurs une personne qui qui m'avait qui m'avait incité à parler de ce dossier avec France Gallo il y a sûrement des petites choses qu'on essaie de des choses importantes qu'on essaie de changer par exemple aujourd'hui si vous achetez au mois de de novembre ou décembre une poulinière en Irlande vous deviez la faire revenir en France pour la franciser et ensuite si vous voulez la faire saillir en Irlande vous retournez en Irlande et là on a on a eu une discussion avec Nicolas Nicolas de Chambure avec surtout Henri Pouret pour essayer de voir comment on pouvait faire et je pense qu'on va réussir à trouver un accord pour que la jument acheté en Irlande ne fasse pas un aller-retour qui est très coûteux et puis aujourd'hui avec le bien-être animal et hôte et bien on va éviter de de transporter nos chevaux au trou à travers le monde puisqu'on est très critiqué sur ce système et on aurait ce qu'on a trouvé un peu comme système qui ne serait pas trop contraignant c'est-à-dire que quand vous allez en Irlande aux ventes ou que ce soit en Irlande ou en Angleterre ou dans un autre pays il suffira de faire une déclaration préalable en disant j'ai l'intention d'acheter une jument donc vous serez sur un listing des gens qui ont l'intention d'acheter une jument en Irlande et quand la jument est achetée vous faites juste une déclaration que vous avez acheté une jument et on n'a pas finalisé complètement le dossier mais je pense qu'on va le faire dans les jours qui viennent alors la question parce que moi j'ai un cas qui est arrivé à la maison une jument donc qui est arrivé on entend faiblement une jument qui est arrivée francisée avec son poulain qui était née en Irlande et qui par contre qui n'était pas inscrite au studbook parce qu'elle avait été justement francisée avant son arrivée et donc du coup le poulain né à l'étranger d'une mère non inscrite au studbook je l'ai fait immédiatement quand elle est arrivée il y a deux mois mais on a une grosse interrogation sur le fait que le poulain sera éligible ou pas au prime aujourd'hui cette règle est toujours la même nous on essaie de solliciter un maximum nos éleveurs pour qu'ils fassent on envoie régulièrement des informations on en a reparlé encore il y a quelque temps avec France Gallo mais on est obligé aussi d'avoir des règles assez rigoureuses parce que sinon c'est la porte ouverte aussi mais je suis d'accord qu'il y a eu des erreurs il y a eu un problème avec une une ACUPES aussi qui a été déclarée qui a été déclarée d'ailleurs je ne sais pas comment elle n'a pas été déclarée ACUPES qui est née en Irlande et là l'intervention se fait moi j'ai conseillé l'éleveur qui est chez nous je vais conseiller de voir avec le président du studbook ACUPES que vous connaissez tous et lui évoquer et là il n'y a que le studbook qui peut dire qu'exceptionnellement cette pouliche va devenir ACUPES parce que c'est une erreur en fait lors de la déclaration je crois que c'est fait par Weatherbeast et c'est une erreur de Weatherbeast parce qu'ils n'ont pas déclaré ACUPES alors il y a toujours le moyen on a au studbook moi je suis au studbook je suis président du studbook depuis la 14ème année et on a aussi des commissions de rattrapage régulièrement vous avez les yearlings que vous voyez passer aux ventes régulièrement on fait dans l'urgence des commissions spéciales pour attraper des yearlings dont la CIE n'a été payée que quelques semaines avant alors qu'ils sont yearlings et ça arrive même pour des deux ans mais normalement les deux ans on ne doit pas les rattraper sauf avec une très grosse pénalité et on a régulièrement des commissions qu'on appelle de cas spéciaux on en a trois ou quatre par an et ça c'est peut-être des dossiers qui peuvent passer dans les cas spéciaux alors les cas spéciaux sont gérés par trois instances d'ailleurs je vois Guillaume Blanc que je remercie pour sa présence qui est directeur de l'IFCE c'est géré par France Gallo la Fédération des éleveurs et l'IFCE et donc dans ces commissions régulièrement on rattrape des cas des cas spéciaux alors le mieux c'est que quand il y a un problème comme ça particulier c'est que la personne en informe la Fédération des éleveurs et on voit la meilleure marche à suivre comme là je vous dis c'était une ACUPS mais aussitôt je les ai dirigées vers les ACUPS donc ça passera au studbook ACUPS c'est Hervé Darmaillet qu'on est président Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Y a-t-il une autre question ? Guillaume si tu veux intervenir sur le... Je voulais rebondir sur ce que disait Tanguy Salliou tout à l'heure et sur ce que je lui ai dit sur le sanitaire il faut vraiment qu'on puisse travailler ensemble aujourd'hui on remet en place un nouveau système du CIR et on essaye d'informatiser le CIR je pense qu'il ne faut pas qu'on rate le coche et vraiment qu'on intègre les nouveaux besoins des éleveurs c'est à la fois l'e-passport et aussi le sanitaire on ne coupera pas au passeport physique puisque ça c'est dans la règle européenne mais le fait de pouvoir dématérialiser une partie une partie du passeport je pense que c'est important et aujourd'hui on travaille beaucoup en échange de données avec des web services je pense qu'il faut qu'on renforce ces échanges à la fois sur les problématiques liées à l'import et l'export de chevaux pour pouvoir justement répondre à ces problématiques au niveau de l'élevage mais aussi et surtout sur le sanitaire Pour être précis pour l'e-passport alors en fait au départ l'e-passport on devait le faire en collaboration avec l'IFCE c'était l'IFCE et France Gallo et l'IFCE est en pleine restructuration de son informatique donc c'était compliqué il nous imposait des délais un peu trop longs donc France Gallo après plusieurs discussions a accepté avec Henri Pourret entre autres a accepté que l'informatique de France Gallo mais ça sera toujours en relation avec l'IFCE puisque c'est eux qui ont les données des origines des juments et autres s'occupe de ce dossier passeport et Henri Pourret avait fait une demande à l'informatique du coût approximatif et c'est pour ça que Daniel tout à l'heure a parlé d'un budget d'environ 60 000 euros le budget se monte entre 100 et 120 000 euros pour l'e-passport et comme pour aider pour aider nos éleveurs et pour qu'absolument ce e-passport on l'ait le plus rapidement possible la Fédération des éleveurs a voté un budget de 50% de cette somme qui sera donc entre 50 et 60 000 euros peut-être 40 ça dépendra du coût définitif pour justement avancer puisque cet e-passport va nous servir de plus en plus dans les déplacements qu'on a à faire avec nos chevaux pas de questions non alors je vous propose pardon Pascal Pascal Haddard oui question très rapide à l'IFCE est-ce qu'on va voir le bout du tunnel pour la dématérialisation des cartes au-delà de 4 copropriétaires ou co-éleveurs là on a la réponse alors pour l'instant on a réussi à augmenter à 10 je crois de copropriétaires et après ça passe sur les sur les syndications je sais qu'on a on a un petit peu de problème pour pouvoir augmenter le nombre de copropriétaires sur le volet informatique donc je crois qu'on est monté à 10 alors moi l'élément que j'ai c'est pas tout à fait celui-là c'est que moi j'ai demandé il y a ça fait à peu près 25 ans la première fois et volontairement j'avais déclaré 5 connaisseurs sur un poulain et avec plusieurs amis de l'ouest et on avait engagé le processus et il s'est jamais réglé mais la dernière le dernier mail qu'a reçu France Gallo ça c'est si Henri pourrait là il pourrait en parler puisque c'est lui qui a dû l'avoir et en fait c'était de dire moi j'avais demandé c'est qu'on soit on nous avait dit il y a 2 ans on pourrait aller jusqu'à 8 ou 10 8 ou 10 c'est très bien au dessus il faut faire une association et puis c'est tout il faut changer de système et là je pense que l'information qui est arrivée dans les services de France Gallo ça serait illimité et le deuxième avantage c'est que lorsque l'on déclarera par exemple 5 connaisseurs ils seront en même temps déclarés copropriétaires on aura en même temps la déclaration de copropriétaires ça veut dire si après les gens veulent l'exploiter ensemble puis où ça facilite c'est pour faire les comptes quand on a des chevaux moi je me souviens on avait fait une association à 5 ils en ont accepté 4 et bien il y en a un qui a pris 40% il est obligé de refaire les comptes avec le cinquième parce que là si on en déclare 10 moi je pense qu'à 10 on est déjà rendu je pense au bout du bout après il faut faire une association plus complexe mais je crois que c'était dit quasiment que c'était illimité mais 10 pour moi ça me va très bien enfin je ne sais pas je ne suis pas très fort en informatique mais quand vous avez deux cases vous pouvez avoir 10 voire 9 et 9 ça fait 99 donc je veux dire simplement c'est que vous ne vous rendez pas compte dès qu'on change un des copropriétaires là je parle en propriétariat là je viens dès que j'ai un des copropriétaires mettons que vous ayez 15 personnes ça arrive sur les choses vous avez 15 personnes agréées vous avez une personne qui change il faut refaire l'indivision refaire la paperasse repayer 38 euros enfin je ne vous passe pas c'est un cauchemar mais vous voilà ça fait 25 ans je suis d'accord ça fait 25 ans qu'on le demande alors est-ce qu'on a une chance de voir la fin quoi mais ne vous limitez pas à 10 ne vous limitez pas à 10 les copropriétaires à France Gallo et autres sont passées de 4 de 4 à 6 quand vous avez fait votre dématérialisation des titres je pense que l'informaticien a dû voir qu'il y avait 4 cases au dos de la carte papier il en a fait 4 au niveau informatique bon c'est peut-être plus complexe que ça mais c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler avec la fédération des éleveurs du galop justement aujourd'hui où on modifie l'informatique en profondeur au niveau du CIR donc je pense que c'est le moment de faire ces demandes là et les intégrer aux modifications aux modifications fonctionnelles Guillaume tu sais très bien que j'ai intégré le conseil d'administration à la demande d'Edouard de Rothschild il y a quelques mois et tu as bien remarqué que j'intervenais quand même largement sur tous ces sujets que ce soit les problèmes de personnel que ce soit tous ces sujets techniques et je suis là pour ces trois ou quatre ans je ne me souviens plus si c'est trois ou quatre ans et ces trois ans et donc pendant les trois ans je vais faire le maximum pour que nos éleveurs nos propriétaires leur faciliter la vie parce que là c'est sûr qu'aujourd'hui il y a bien d'autres soucis il faut essayer que les choses se simplifient quand même mais il y a quand même un effort du côté de l'IFCA mais il y a aussi la vie c'est une entreprise et souvent il y a des gens qui changent de service qui vont dans d'autres secteurs et on est un peu tributaires de tout ça dans ces instances et moi les rapports avec autant Jean-Rongaillet qu'avec Guillaume Guillaume je l'appelle quasiment tous les 15 jours pour le dire que j'ai besoin d'un élément je pense qu'on a des on a beaucoup d'échanges et à chaque fois il répond le plus rapidement possible à mes questions mais je continuerai à faire le maximum pour améliorer le système pour nos éleveurs et nos propriétaires ce ne sera pas une question c'est juste une réflexion et ce que Guillaume Blanc vient d'exprimer ce n'est pas anodin quand il parle du sanitaire parce que je pense qu'on n'a pas mesuré encore collectivement l'impact que ça peut avoir ce délevage et quand l'IFCE dit il faut qu'on s'y engage ça conforte ce qui a été dit précédemment et c'est un sujet qu'il faut absolument la réussite collective passe par l'engagement individuel et pour être issu d'autres productions organisées quitte à me répéter je pense qu'on a beaucoup de retard et quand on est ici au temple des ventes si on a un souci sanitaire le jour où on ne peut plus exporter un poulain je peux vous dire que là on comprend et c'est dans l'anticipation qu'on gagne les combats et je fais confiance à Guillaume et à Tanguy et à Guillaume pour qu'on avance là-dessus voilà moi c'est mon sentiment personnel et je te l'ai à l'exprimer parce que c'est par rapport aux milliers d'euros qu'on met dans des saillies on peut pour des cotisations sur des vaccins ou sur une organisation je trouve qu'on n'a pas mesuré le danger qui nous guette on le voit bien avec les maladies émergentes dans d'autres espèces je ne veux pas être pessimiste mais simplement on gagne les guerres dans les anticipations voilà s'il y a une dernière question avant qu'on ne fasse une petite pause de 10 minutes je ne vois pas demain se lever bon alors je vous propose un petit café on a 10 minutes un quart d'heure grand maximum avant de reprendre avec France Gallo le PMU et Equidia merci et merci pour votre participation merci